J.J. Zwaïl qui ouvre son compteur sur cette troisième épreuve, Jean-Michel, c'est un cheval qui, il est vrai, il tournait un peu autour du pot, souvent sur le podium, mais il a manqué un peu ce petit soupçon de réussite et il était grand temps qu'il ouvre enfin son compteur. Oui, Jean-Philippe, effectivement, il tournait autour du pot comme vous dites, mais c'était juste un matter of time, avant qu'il puisse gagner. Mais un gros bravo propriétaire, on était très patient avec lui, qui sont avec moi dès le début, il y a Roy, il y a Fred, il y a Vic qui n'est pas à Maurice, et Kishan, je suis très content pour eux, ils ont pas mal de chevaux et ça c'est le premier des nouveaux qui gagne. Alors c'est vrai qu'il voit passer Five Star Rock qui assiste pour le commandement, ça l'arrange peut-être un petit peu, puisqu'il revient très bien sur la fin, Jean-Michel. Oui, il fait une super course, je crois qu'on a un bon jockey, un très bon jockey qui est intelligent, ça aide beaucoup aussi. Ça fait souvent la différence, alors qu'est-ce qu'on peut s'attendre d'autre aujourd'hui, notamment avec ce Max Le Mane qui n'a pas démérité la dernière fois ? Oui, il y a certaines bonnes courses, Max Le Mane aussi, aujourd'hui comme la dernière semaine dernière, on avait la ligne à battre, malheureusement même JJ avec une mauvaise niche, c'était pas gagné d'avance, surtout avec un ogre comme Five Star Rock, mais bon, on croyait en nos chances, c'était un bon outsider, et pourquoi pas, j'espère que la bonne série continue, avec Max Le Mane et peut-être dans la dernière et l'avant-dernière aussi. Merci Jean-Michel, en tous les cas bravo pour cette belle victoire de JJ Zoual qui ouvrait son compteur, sur ce on va retrouver Diog et Radjil, c'est à vous messieurs.